Le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la fête de Saint-Joseph d'Arimaty, disciples du Christ. Au calendrier, il y a aussi Saint-Ignace de Loyola, le fondateur des Jésuites. Mais la fête de Saint-Joseph d'Arimaty, dans notre église gallicaine, notre église des Gaules, prend forcément une place un peu plus importante, puisqu'il a traversé notre pays, il est passé par ici, et en même temps, de lui est issu une grande partie de notre tradition. Désolé, j'essaie de peut-être pratiquer. Joseph d'Arimaty, le passage de l'Évangile que nous venons de lire, est connu. On sait que c'est lui qui a fait enterrer Jésus, qu'il l'a enterré dans son propre tombeau, qu'il avait fait construire pour lui-même. On sait aussi qu'il était riche, puisque, à l'époque en Israël, faire creuser un tombeau dans le roc était quelque chose d'exceptionnel. Il fallait déjà avoir une certaine fortune, autrement, on mettait les eaux directement en pleine terre. On dirait que ça n'a pas changé. Un grand caveau, cimenté, propre et correct, coûte toujours beaucoup plus cher qu'à l'enterrant directement en pleine terre. Mais c'est un signe pour nous de savoir qu'il était aisé. En plus, il était membre du conseil du Sanhédrin. Donc, ceux qui étaient chargés, non seulement de gérer le temple, mais toute la religion israélite à l'époque. Je dirais que c'est l'équivalent, le Sanhédrin est un peu l'équivalent du conseil des cardinaux pour l'Église actuellement, pour l'Église catholique romaine. C'est le haut du panier et c'est ceux qui entourent le grand prêtre. Néanmoins, l'Évangile nous dit bien, il n'a pas été d'accord avec la condamnation à mort de Jésus. Peut-être que comme Nicodème, il allait aussi retrouver le Christ le soir, la nuit, en secret, afin de se nourrir de la parole de celui qui est Dieu fait homme. Après ce passage, il faut bien reconnaître que les textes sont nués. On ne sait pas ce qui est devenu Joseph d'Arimatie. D'ailleurs, aucun des textes ne nous parle de tous ceux et celles qui furent les plus proches du Seigneur. C'est même assez étrange et on a fait la réflexion à plusieurs reprises. Comment ça se fait que les actes des apôtres qui nous parlent de la vie des apôtres ne sont pas capables de nous dire en revanche ce que sont devenus Marie-Madeleine, Marthe, Lazare. Et on pourrait, à juste titre, se poser la question. Mais on sait aussi que les tout premiers chrétiens qui ont vécu à Jérusalem, et notamment les plus proches du Christ, ont été persécutés immédiatement. Et non pas par la mort, mais par le bannissement. Ainsi, ceux qui ont rédigé les textes, évangiles et actes des apôtres, ne les ont peut-être même pas connus en vrai. Il se peut très bien, puisqu'on sait que Luc a été, notamment, un des secrétaires de Saint-Paul, mais on n'a aucune certitude à l'heure actuelle que Luc, évangéliste, qui est aussi rédacteur des actes des apôtres, ait connu le Christ de son vivant. Donc il n'a peut-être pas connu non plus les plus proches. Ce qui expliquerait pourquoi, après, on ne dit plus rien de ce qu'ils sont devenus. Peut-être aussi qu'ils étaient persuadés qu'ils étaient morts. Parce que la tradition veut qu'on les ait mis sur un bateau, ce qui se pratiquait d'ailleurs assez souvent à l'époque, quand on bannissait quelqu'un, c'est qu'on les mette sur un bateau sans voile ni rame. Et qu'ils partent à la dérive sur la mer. Donc, il y a de fortes chances qu'ils n'arrivent jamais là où il faut. Ça, c'est la version la plus courante. La version la plus agéographique qu'on l'en doit à Jacques de Moragy, c'est que c'est les anges qui ont conduit le bateau jusqu'en Gaule. Alors, il y a une autre tradition qui est, elle, celle de l'église de Celtie, l'église celtique, l'église d'Angleterre, notamment, et qui est plus logique. Joseph d'Arimati, on était un commerçant assez aisé, et notamment un commerçant d'étain. L'étain se vendait énormément à l'époque. Il y avait un grand commerce d'étain en Israël, et l'étain donnait notamment de l'îme de l'actuel Angleterre, qui se trouve autour de la ville de Glastonbury. Et il y avait à l'époque déjà une très forte colonie juive à Glastonbury. Joseph d'Arimati, voyant que les proches du Christ, sa famille, ses amis, lui-même risquaient la mort, auraient pris tout le monde dans son bateau et les aurait emmenés lui-même sur la route de l'État. Et cette route de navigation se faisait tout simplement entre Israël et le plus grand port de Méditerranée à l'époque, qui était Marseille, à Sylvia. Il aurait déposé tout ce petit monde, et il y aurait que de traverser la Reine-France pour reprendre un autre bateau dans le nord de la France, on ne sait pas où exactement, pour rejoindre l'Angleterre et la colonie Glastonbury. C'est ce qui est historiquement le plus palpable et le plus sûr. Il n'empêche que c'est donc grâce à Saint-Joseph d'Arimati que notre pays, la Gaule, la France a été évangélisée, puisque Marie-Madeleine, Lazare, Marthe, les Saintes-Maries de la Mer, Maximin, Sidouane, l'Aveuglené, et tous ses proches du Christ ont évangélisé toute la Provence, le sud-ouest de la France, puisque on dit que Zachée, avec sa femme Véronique, sont allées vers l'ouest de la France. Zachée se serait arrêtée à Bocamadour, et Véronique serait allée jusqu'à Bordeaux et Soulac, où il y a toujours son tombeau dans la basilique de Soulac. Donc, Joseph d'Arimati a une importance particulière. On sait aussi qu'en Angleterre, on le considère comme le fondateur de l'Église. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que les livres sacrés grecs parlent de la fondation de l'Église d'Angleterre dès l'an 37 après Jésus-Christ, par Joseph d'Arimati, donc quatre ans après la crucifixion. C'est extrêmement bref, surtout si vous comptez la durée de voyage. Ça fait encore beaucoup plus bref. Joseph d'Arimati est donc le fondateur de l'Église qu'on appelle Celtique. Toutes les traditions, Bretagne, Grande-Bretagne, Irlande, Écosse. Et toutes ces traditions tournent autour d'une chose emblématique, le Saint Graal. Le fameux Graal que les chevaliers ont tant cherché, qui serait la coupe contenant le précieux sang de Jésus recueilli au pied de la croix et la coupe qui a servi pour la Sainte Seine. Alors, comme je l'ai déjà dit, les reliques du précieux sang du Christ, ce n'est pas si exceptionnel que ça, puisqu'on sait que dans la tradition hébraïque, on recueillait tous les restes d'un défunt. Donc, la terre imbibée du sang du Christ a été recueillie par ses proches au pied de la croix et c'est pour cela qu'il y a la Bruges, Neuvis Saint-Sépulcre, Mantoux, et un peu partout, les reliques du précieux sang. Ça, ça prouve d'ailleurs que l'importance qu'on a donnée au Graal comme objet ésotérique est totalement faux, puisque s'il avait cette vertu de faire des miracles à ce point-là, de donner la jeunesse éternelle et tout, les autres auraient dit que précieux sangleraient aussi. L'importance du Graal, même si, je crois fermement, que Joseph d'Aremati est bien parti avec cette coupe, puisque c'est une tradition qui remonte à l'an 37. Mais, selon la tradition aussi, c'est que quand il est arrivé à Castanbury, il y avait quelques peuplades un peu barbares autour qui, à un moment donné, les ont persécutés. Et il a jeté la coupe dans un puits. Le puits du Calice, qui existe toujours, pas loin de l'abbaye de Castanbury, ce puits existe. Et à côté, il y a aussi un autre objet, si je puis dire, miraculeux, c'est l'obépine. Parce que, on dit, et vous le voyez d'ailleurs sur l'icône, Joseph d'Aremati est à côté d'un arbre. Parce qu'arrivé là-bas, il a planté son bâton, comme on le faisait dans le temps souvent, pour éviter de le faire tomber et tout ça, on plantait le bâton en terre pour le retrouver le lendemain matin. Il avait sa hutte, il dormait dans sa hutte, il avait planté son bâton, il avait jeté le Calice dans la source, et le lendemain matin, quand il s'est réveillé, le bâton avait pris des branchages et des feuilles, et il fleurissait, et c'était une magnifique eau-bépine. Et l'aubépine, qui est actuellement à Glastonbury, est datée de plus de 2000 ans. Enfin, de 2000 ans, on ne date pas... Mais, donc, vous voyez à quel point, quand même, la nature prouve certaines choses. Par la suite, à Glastonbury, il y a eu une grande abbaye qui contenait les reliques de Saint-Josède d'Arimaty, malheureusement disparues, soit Henri VIII, qui a tout détruit joyeusement. Et c'est autour de cette abbaye que s'est greffée par la suite toute la légende du roi Arthur, de la quête du Graal, on a même un tombeau du roi Arthur en plein milieu de l'Adi, mais bon, ça, on sait que c'est totalement fictif, puisque Arthur n'a sans doute jamais existé. Mais je vais quand même, avant de finir mon homélie, terminer là-dessus, parce que le concept de quête du Graal est quelque chose que je trouve très important. Quand on voit les histoires autour du Graal, cette quête permanente des chevaliers, des fois il s'en rapproche, des fois il semble s'en éloigner énormément, il y a la tentation, je vous rappelle que Lancelot est parti avec la folle d'Arthur, il y a les guerres fratricides entre chevaliers, il y a toutes ces aventures qu'ils vivent tout au long de leur pénégrination, mais tout ça, c'est tout simplement, mes frères et sœurs, une image de la vie spirituelle en elle-même. Et lire les livres de la quête du Graal peuvent tout simplement nous permettre de nous éclairer sur notre propre cheminement de vie, savoir exactement où l'on va et trouver le Graal, c'est tout simplement trouver le Seigneur au plus profond de nous, trouver cette coupe, la coupe c'est nous d'ailleurs, le Graal c'est nous, mais ceux qui l'habitent c'est le Seigneur et il faut arriver à le trouver, à savoir où il est dans nos vies et nous avons tout au long de notre existence des épreuves, des tentations, des choses qui nous éloignent de Dieu, des choses qui vont nous rapprocher, des rencontres qui vont nous permettre de nous élever vers lui, d'autres qui vont nous tirer vers le bas. On va rencontrer et vous voyez dans la quête du Graal je retrouve même que les images sont assez drôles parce que celui qui va aider Arthur le plus proche à se rapprocher le plus près du Graal c'est Merlin. Et pourtant Merlin est le fils d'un démon selon la tradition. L'enfant d'une femme humaine est l'un démon. Donc pour nous dire aussi que dans notre vie rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. il peut y avoir quelqu'un de mauvais en général mais qui va nous permettre de nous nous ouvrir à la beauté et à la bonté de Dieu et de nous dire mais oui mais je ne veux pas être comme ça je veux m'approcher de Dieu. Vous voyez que la caisse comme j'aime bien le terme médiéval la caisse du Graal c'est toute notre vie à la recherche de Dieu parce que je vous l'ai déjà dit 50 fois même un évêque il n'a pas trouvé Dieu on a une image de Dieu on le ressent on sait qu'il est là sinon je ne vois pas ce que je ferais là mais ce n'est pas pour ça que je l'ai trouvé j'aurais trouvé Dieu là c'est déjà que je serais sans aucun doute mort et dans sa gloire auprès de lui mais même après la gloire le chemin il continue des fois on n'arrive pas tout de suite non plus donc on a tout ce travail à faire et c'est à ça que peut nous aider Joseph d'Arimati en le priant c'est de nous permettre de trouver le Christ comme lui il l'a trouvé officiellement il n'était pas un disciple du Christ il était un membre du Saint-Évang mais le jour de la mort du Christ sur la croix il se révèle aux yeux des hommes en disant je vais m'occuper de l'enterrer donc pour tout le monde c'est A 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 et des fois ça peut arriver aussi et on l'a déjà constaté avec des personnages historiques ou des personnages dont on a relaté la mémoire qu'ils ont trouvé Dieu au moment de mourir et Dieu les accueille quand même puisqu'il dit les premiers sont les derniers les derniers sont les premiers et les ouvriers de la dernière heure c'est exactement la même chose c'est toute notre vie est vouée à trouver Dieu on peut le trouver et j'espère quand même en avoir trouvé une grande partie sinon je vous dis je ne vois pas ce que je fais là mais la totalité ça ne sera que quand on arrivera de l'autre côté là on aura réussi notre quête du Graal comme quand Perceval voit ce château apparaître et toute cette espèce de liturgie qui se déroule devant lui cette procession en l'honneur du Graal qu'il voit devant ses yeux c'est l'image de la Jérusalem céleste qui descend du ciel comme le décrit Jean dans l'Apocalypse tout cela nous pourrons le voir une fois que nous aurons fini notre quête et que nous serons arrivés de l'autre côté alors prions Saint Joseph d'Arimati de nous aider de nous soutenir dans cette quête et prions-le lui aussi qui a inspiré toutes les églises d'Occident de permettre que notre église avance toujours sur ce chemin de la quête de Dieu qu'avant que nous cherchions la gloire que nous cherchions les honneurs que nous cherchions les richesses que nous cherchions avant tout Dieu en tout et pour tout vous savez certains au cours des siècles ont cherché le Graal parce qu'ils pensaient qu'ils allaient devenir multimillionnaires je ne vois pas où est le but Hitler cherchait le Graal en pensant qu'il allait trouver le pouvoir absolu pour dominer le monde et bien c'était mal barré il avait oublié à qui il y avait appartenu le Graal quand même mais beaucoup ont cru que trouver le Graal c'est trouver tout la fortune le pouvoir la domination non c'est trouver le Seigneur alors que le Seigneur par l'intercession de Saint Joseph d'Arimati nous permette à chacun de nous de trouver le Christ et qu'il permette à notre église aussi de toujours rester fidèle dans cette quête ininterrompue pour la grâce que je vous souhaite en ce jour au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit Amen